hello à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo depuis la capitale française à paris comme vous savez on est en déplacement avec l'équipe de règne pour des points de vue significatif la semaine et la semaine prochaine après notre intervention hier sur dfm crypto donc on va continuer avec nos analyses marché puisque ça a quand même pas mal décalé cette semaine c'est quand même super bonne nouvelle on a vraiment une belle dynamique on n'a pas vraiment d'éléments à dire négatifs ou de contraintes qui pourraient empêcher finalement le bitcoin de pouvoir aller tester ou chatouiller son dernier top qui s'est effectué à 69000 voilà on commence à avoir des consensus de marché quand même assez fort même si on peut naturellement avoir un certain nombre d'analyses qui se posent des questions quant à la possibilité d'un retracement on va dire nécessaire par rapport à ce qui se passe notamment autour de la zone des 50000 c'est pas faux mais en même temps lorsqu'on a ce type de configuration c'est vrai qu'il va falloir plutôt essayer de rapprocher les niveaux de support qui nous permettent de pouvoir en fait déterminer deux scénarios entre le scénario directement haussier et le scénario qui pourrait donner lieu à une consolidation intermédiaire et tant que les supports sont pas enfoncés finalement on va essayer de suivre ce moment de tout voilà donc on va attaquer déjà finalement cette vidéo en parlant un petit peu d'actio parce que ça a quand même pas mal pas mal bougé aussi les tokens natifs de la plateforme RAIN je le répète et puis ensuite on va passer sur la partie bitcoin et deux trois configurations de tokens qui me paraissent relativement intéressantes ce matin juste un point pour rappeler un petit peu le momentum actuel sur la partie crypto market notamment les drivers éter et bitcoin ce qu'il faut bien retenir c'est que pour le moment on a à la fois par rapport au précédent bullrun c'est vrai pas une anomalie mais on a finalement un démarrage un peu précoce de la tendance bullrun normalement intervient suite à la validation du halving là cette année c'est vrai que ça démarre en amont et en effet on a un flux assez massif maintenant qui vient de la part des ETF qui sont listés depuis le mois de janvier on a des AUM qui sont en constante augmentation donc ça ça permet vraiment déjà de pouvoir apporter un nouveau flux qui n'existait pas déjà les années précédentes flux qui doit quand même qu'on se confronter avec de la supply de plus en plus massive aussi quand on regarde un petit peu l'ensemble de la market cap du marché crypto puisque je rappelle qu'on a des listings permanents on a dix fois plus de tokens que lors du précédent bullrun donc il y a dix fois plus de supply à acheter donc je rappelle la diminution est forte et donc pour l'instant la dominance du bitcoin et de l'été reste active donc pour l'instant ça reste quand même plus facile de voir une poursuite de nouveaux tops sur la partie bitcoin alors que certains alt ou nouveaux tokens pourraient souffrir un petit peu dans cette capacité à aller chercher justement ces nouveaux tops graphiques voilà donc il va falloir être un petit peu vigilant en tout cas c'est de très bonne augure d'avoir ce flux d'ETF qui vient renforcer finalement ce bullrun en amont du halving et puis aussi il y a un phénomène psychologique c'est que je pense qu'il y a énormément de gens il y a beaucoup de médias il y a beaucoup d'influenceurs il y a beaucoup de recherches qui poussent justement ce scénario de halving égal bullrun et donc on a un phénomène un petit peu d'autoréalisation avec finalement des investisseurs qui veulent se placer vraiment avant finalement le halving ne pas le louper donc on a ce phénomène un petit peu précoce d'accélération ce qui pourrait nous emmener finalement sur des targets du bitcoin relativement élevés on peut déjà commencer à ouvrir la perspective des 77 000 en amont justement du halving voilà donc ça c'était pour l'intro on attaque direct maintenant je vais pas prendre plus finalement de temps que ça sur cette introduction là on attaque direct avec axio ce matin voilà comme on l'a dit les semaines les semaines ont passé les jours ont passé et là on voit que finalement on a un phénomène d'accélération suite à la libération du coup motum qui s'est accumulé à l'intérieur du triangle on a parlé les jours précédents ce qui est intéressant c'est que à la fois on a un changement de paradigme ça se voit dans les candles par rapport à l'apport de liquidités qui vient aussi de la réserve de rain pour accompagner aussi ce mouvement de retournement donc on a à la fois de la liquidité de la trésorerie mais surtout du flux entrant qui vient à travers finalement les nouveaux clients qui arrivent quotidiennement dans l'application mais aussi finalement ce fameux retournement psychologique cette croyance aussi qui commence aussi à s'amorcer puisque c'est ça le plus compliqué que ce soit sur les marchés à forte market cap comme le bitcoin on en a parlé dans notre intervention live il y a deux jours mais comme sur les tokens avec les plus petites market cap on a maintenant quelque chose de structurel qui est en train de se mettre en place on a réussi finalement à se maintenir au-dessus de la zone des 0,21 dans les différents retours de volatilité on a des moyens mobiles qui sont en train d'accélérer dans cette zone là donc naturellement les supports tactiques on va dire à moyen long terme peuvent être relevés maintenant de la zone de 0,15 0,16 à 0,21 alors que la zone finalement de buy-back concernant la trésorerie de rain elle peut remonter aussi dans cette zone de 0,1950 ce qui nous intéresse ce matin c'est plutôt la zone des 0,26 0,2850 puisque c'est un peu la zone d'intervention là à court terme vous voyez on a eu une petite un petit phénomène ici d'accumulation ces dernières heures je vais un petit peu dézoomer pour que vous puissiez bien voir et là finalement on devrait naturellement progresser par cette zone de 0,331 0,359 par rapport aux volumes qui sont crédés actuellement je rappelle un peu 400 000 dollars de volume sur les dernières 24 heures ce qui n'était pas arrivé depuis quand même relativement longtemps donc on voit qu'on a une appétence maintenant aussi sur le token Axio et cette appétence devrait se poursuivre en accompagnant le mouvement finalement du bull run amorcé sur l'ensemble de la cote on ne perd pas plus de temps sur le Axio on va attaquer maintenant avec les majors donc le bitcoin le bitcoin je rappelle là on a eu un super super d'accélération trois gros scandales délits qui viennent quasiment envelopper la zone des 50 000 60 000 quasiment en moins d'une semaine ça a pris un peu de cours pas mal d'analystes je sais qu'il y a pas mal naturellement d'analystes aussi qui se qui se focalisent finalement sur un potentiel retour notamment sur la zone des 50 000 je pense que tout le monde essaie de voir un petit peu ce buy back ce retour vers les moyennes mobiles ok certes mais n'oubliez pas que quand on a un peu d'irrationalité dans le marché aussi on a finalement de la forte volatilité c'est ce qu'on voit maintenant dans les trois dernières cordales on peut pousser relativement fort et haut encore pendant quelques quelques temps au moins pour aller peut-être tester ces deux les 77 000 en amont du halving ce qui est intéressant c'est que en général ces accélérations là on les voit post halving là je rappelle vous vous en souvenez on a fait cette intervention là aussi il ya deux jours on a un flux massif qui vient finalement de la partie traditional market via les etf ce qui n'était pas le cas dans les précédents bullrun là on parle quand même milliards de dollars viennent finalement traditionnel donc c'est quand même assez massif même si en parallèle on a beaucoup plus de listings les bullrun précédents donc beaucoup plus de supply à absorber c'est pour ça qu'on aura quand même une certaine partie de token alt ou récent qui avec des supplies un peu compliqué à absorber n'arriveront peut-être pas super bien performant comme peut le faire le bitcoin et l'ether donc il faudra rester vigilant dans la sélection de vautons on fournit quand même une grande partie quotidiennement pour ce qui est des plus robustes donc il va falloir vraiment se focaliser là dessus en tout cas cette tendance finalement de cash flow va se poursuivre puisque les etf maintenant sont ouverts les etf et h arrive pour mai et on voit l'appétence maintenant de marchés traditionnels vers finalement une diversification exotique de la crypto à travers ces etf d'actualité on a à mon avis pré halving un mouvement d'extension de la tendance actuelle active notamment parce que par rapport à l'effet psychologique du marché les gens ne veulent pas rater le bullrun qui est censé arriver après le halving donc les gens se positionnent avant voilà donc voilà pourquoi finalement on pourrait avoir finalement l'envolée avant le halving et peut-être une consolidation celle de news lorsqu'on va avoir le halving peut-être pour consolider de manière intermédiaire je rappelle d'avoir une consolidation un petit peu de digestion de la dernière montée en cours avant une poursuite ensuite de la tendance vers la zone des cent trois mille cent mille donc ça pourrait intervenir à mon avis plus dans la zone des 77 mille voire éventuellement dans une logique graphique approcher la zone des 80 mille mille aujourd'hui qui est la borde haute justement de cette extension de canal haussier sur la partie court terme ce qui nous intéresse voyez malgré le crash de la plateforme coinbase ici qui a suscité finalement mon intraday une forte volatilité on aura finalement en risque maximum à absorber donc on avait mis la zone des 58 mille quatre cents en délit en court terme à surveiller mais vous voyez en fait l'idée c'est de créer des de saiser un petit peu les mouvements d'autosimilarité on en parle beaucoup on se souvient ici si on a si on a un mouvement de swing un petit peu classique pour consolider on retrouve ce niveau des 58 mille quatre cents on pourrait éventuellement l'absorber dans la zone des 56 mille huit cents sur la grosse vol forme mais en tout cas on va rester dans cette idée là maintenant envoyé ce matin on a déjà une attaque assez furtive déjà de la zone peut-être qu'elle a ici en fait ce qu'on est tout simplement en train de faire avec la cible vous souvenez des petits triangles là voilà d'accumulation en fait d'attente on attend on a fait accumuler le momentum aussi dans un espèce de mouvement psychologique un peu d'impatience et derrière on libère on a peut-être soit une hausse directe dans les 65 900 soit un triangle sur une consolidation type flag classique mais en tout cas vous voyez cette zone des 51 400 va permettre quand même de pouvoir couvrir déjà une partie du risque à court terme en termes de volatilité pour maintenir un train haussier pour casser la préférence sur la partie ether je reviens quand même sur l'ether bitcoin vous voyez que l'ether bitcoin est revenu encore une fois sur cette zone d'accumulation buyback on est près des supports donc est-ce que finalement on va aller chercher un tout petit coup plus bas avant de monter vous voyez cette zone des voilà cette zone là qui se situe ici est-ce qu'on va faire d'abord ça avant ça ou est-ce que ça porte tout à la hausse bon en tout cas globalement on va avoir le relais rapidement donc je pense que l'ether va continuer à pousser lui aussi naturellement vers ses targets à moyen long terme rappelle que sur l'ether aussi on est en configuration de breakout d'un canal ascendant ce qui nous libère au moins un potentiel vers la zone de 4200 pour l'instant avec un premier point à 3950 donc on va viser ça pour l'instant on essaie de travailler le pull back sur l'ancienne borne haute du canal qui maintenant une borne basse et donc sur la partie moyen terme pour l'instant toujours pas une capacité de rapprocher le niveau de support 2850 par contre sur la partie court terme vous voyez sur la partie courte terme on est bien encore axé dans la zone des 31 30 3220 d'ailleurs ça a permis de pouvoir envelopper le phénomène de volatilité qu'on a eu sur le test de la zone de 3480 donc là aussi pour l'instant hausse directe anticipation de la dépassement des 3280 pour une ouverture des 3950 en parallèle finalement d'une cote qui devrait continuer tout doucement à progresser vers des nouveaux sommets voilà maintenant je reviens un petit peu sur certains tokens clés qui pour moi ce matin quand même un intérêt particulier à surveiller donc on va commencer avec solana solana vous voyez un lui à libérer son potentiel à la hausse les moyennes mobiles sont bien en train d'épouser le comment le momentum pour l'instant au tue de 106 et cette zone des on va dire 132 120 en termes de buy back on va pousser vers cette zone des 163 et 187 donc ça il faut quand même maintenir dans le portefeuille je pense que c'est quand même des tokens comme l'Ether qui ont quand même une capacité en termes de projets en termes d'apport de liquidités en termes de momentum la capacité d'aller voir plus hausse il n'y a aucun souci vous voyez les RSI sont juste en train d'accumuler dans la zone de surachat on n'y est même pas encore rentré ici on a une petite résistance vous voyez sur le RSI mais globalement ça c'est ce type de résistance là que j'aime bien regarder puisque si on réaccumule comme on a fait ici vous voyez là dans cette zone du RSI c'est là qu'on prend les grandes phases d'accélération donc je pense qu'on est à l'aube justement de voir le push vers la zone des 163, 187 qui supporte c'est le 106 un token aussi qu'il faut surveiller STX on a parlé il revient dans sa zone de buy back vous vous souvenez à chaque fois qu'on revient vers cette zone de moyenne mobile ici on arrive à avoir un phénomène de poussée donc même s'il y a un peu de vol là on va pas chipoter pour les poussières l'idée c'est quand même d'aller faire un excellent mouvement vers 7 on est dans cette zone d'accumulation sur la partie STX notamment pour ceux qui sont exposés sur BNB vous vous souvenez on avait présenté cette zone de risque à 420 on va par exemple voilà BNB on le scelle on le swap on va vers du STX ça c'est des beaux moves parce que lui il va aller chercher son potentiel alors que BNB pour rester capé voilà sur la partie d'autres tokens qui sont quand même relativement intéressants à regarder vous vous souvenez aussi j'en parle rapidement AVE qui est en train de tester sa zone des 108 pour l'instant on n'a pas eu de confirmation de nucléaire mais ça pourrait se faire aujourd'hui donc phénomène d'accélération ici à attendre sur AVE SNX vraiment magnifique vous vous souvenez on avait une confirmation à court terme à 420 donc ça c'est terminé on va pouvoir naturellement libérer le potentiel vers 495 et puis ensuite la zone des 163 donc ça le key support pour l'instant il n'est pas bougé on reste à 358 une fois qu'on sera au niveau de 495 on pourra le rapprocher un peu sans doute autour des précédents top ici et des moyennes mobiles ça nous ramènera à peu près autour de 30 centimes un peu plus haut de ce qu'on se trouve aujourd'hui sur le tapis qu'elle supporte et ensuite les trois magnifiques faites chez ALGRT la partie EI donc là ça c'est vraiment top vous voyez on avait la zone 1.36 là déjà c'est dépassé on se dirige tranquillement vers la zone des 1.95 et 3.40 on remonte les niveaux de support à un 0.210 donc ça on accumule sur les retours pour pouvoir aller chercher des plus hauts ce sera exactement la même configuration sur OCEAN qui ce matin finalement vous voyez permet de pouvoir déjà un petit peu optimiser les points de risque puisque là on avait au préalable la zone des 0.55 voilà ce matin vous voyez on peut déjà amorcer un niveau de sécurité autour de la zone des 0.69 avec des niveaux de buyback qui nous sont situés maintenant dans la zone sur laquelle on se situe aujourd'hui donc ça c'est directement haussier maintenant on va aller chercher cette zone des 1.03, 1.34 sur la partie OCEAN rapidement je voulais aussi conclure cette vidéo sur CHZ pas forcément par rapport à son potentiel aussi mais par rapport à un côté un peu éducatif puisque vous vous souvenez lui aussi avait dépassé son canal comme TRX, comme BNB, comme Ether et suite à cette accélération et cette extraction du canal et bien on a accéléré finalement vers les targets à 0.17 on les a presque vus on va aller chercher la partie haute à 0.21 vous voyez ce qui est intéressant un petit peu comme sur par exemple Solana, vous voyez ce RSI dont je vous parlais tout à l'heure là il était en résistance, il a breaké et puis maintenant on va aller chercher cette zone de résistance en overboot donc ça typiquement c'est pour vous montrer finalement la similarité qu'on va avoir 1, déjà avec Solana assez rapidement je vous remontre le chart de Solana, ce RSI et cette moto mais 2, la similarité qu'on a avec finalement l'Ether qui lui vient juste d'amorcer finalement son breakout donc vous voyez normalement on va avoir ce narratif Ether, Solana assez costaud qui devrait arriver sans trop grand risque ou sans voir un risque de breakout massif à court terme de retour ce breakout massif il pourrait intervenir uniquement dans un contexte particulier ça serait un arrêt, un bug finalement ou un arrêt des liquidités qui viennent finalement qui permettent le trading des plateformes d'exchange et qui alimentent aussi les stratégies de margin et d'effet de levier donc on pourrait avoir un effet un peu accidentel c'est parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui vont augmenter le levier pour jouer le bullrun avec des stops assez proches ce qui est une erreur fondamentale, je vous le répète, sauf si vous savez vraiment ce que vous faites et en cas de stop loss, en fait on va avoir un phénomène en chaîne qui va se produire donc on va avoir des stop loss, des liquidations qui vont se mettre en place, des énormes mèches mais finalement les liquidations vont engendrer finalement du margin profit aussi pour les exchanges et finalement ce margin profit va rentrer ensuite dans les positions longues et finalement le marché va remonter tout de suite donc c'est ce qu'on appelle finalement des doigts dans le marché et on a plus un risque de voir un mouvement très abrupt comme ça avant de remonter dans un scénario où le marché viendrait consolider donc attention aussi à ceux qui ajustent leur stop loss vous pouvez ajuster votre stop loss très proche du marché pour ceux qui sont à court terme mais n'oubliez pas dans ce cas-là de vous positionner quasiment sur le potentiel baissier en cas du stop loss pour rentrer tout de suite sinon vous allez vous faire sortir par le marché ça c'est très classique pour les personnes qui sont expérimentées dans le directionnel sur le marché traditionnel, ça c'est des configurations qu'on connaît bien donc voilà, ça va être un petit peu volatile c'est pour ça que restez quand même plus sur des mouvements à moyen terme il va y avoir de la volatilité, il ne faut pas être frustré, il faut garder en tête les targets long terme, tout doucement ça va monter c'est pour ça aussi qu'un outil comme le DCP aujourd'hui est relativement intéressant pour ceux qui ne veulent pas trop regarder leur portefeuille chaque minute et chaque seconde ou chaque jour et laisser tout simplement tourner leur investissement sur du long terme voilà, écoutez c'est tout pour aujourd'hui on va attaquer cette journée en tout cas de l'autre côté sur les chapeaux de roue vous allez avoir quelques petites surprises, on va vous faire des petites vidéos donc restez informés et puis on se voit très bientôt allez, ciao ciao